Régaie de la dignité, régaie de la reconnaissance, régaie de la droit et régaie de la soin des livres dans le pays maurice. Parce qu'il ne connaît pas la loi, il ne connaît pas la loi qui maurice est passée, et là aussi la loi de la convention aux Nations Unies qui nous vient de signer, qui donne même l'obligation où traite tout le monde du monde pareil, sans aucune discrimination par rapport aux autres situations physiques ou mentales. Et donc, là, il y a un droit fondamental qu'il nous est capable de faire respecter. Et donc, quand nous avons fait ce projet, le DCP fait un appel à un BIT, qui est capable de financer le projet pour aider le monde vulnérable, mais une pensée pour nous, c'est ça poser là, il y a un projet bien important, et c'est une vraie si, faire lit bien, et avec toute collaboration qui est énorme, on pense que nous ne pouvons pas donner un résultat dans 14 mois, et ça prend une grande ouverture, non seulement l'Ibou raise the profile des personnes en situation d'handicap, mais l'Ibou aussi concrètement faire réaliser beaucoup de bannes rêves. Alors voilà un peu l'idée que Tsenko a commencé, Global Ritmo Foundation, que moi j'ai de voir, et nous créer depuis des ans, avec l'objectif principal, c'est d'accompagner les personnes en situation d'handicap, pour qu'ils apparaissent de dignité, reconnaissance, respect de droits, et aussi pour les autres vivre dans la société maurichienne, comme un membre intégrant de la société maurichienne. C'est un peu l'objectif, la vision. Nous avons une série d'activités qui nous font, un de ces fonds marchands de professionnels qui travaillent dans l'école spécialisée, et qui désirent ces formations de personnes en situation d'handicap pour ne pas gagner de travail. Et ça, le projet-là, donc, il tombe dans sa vision qui nous est là, pour assurer qu'il ne peut pas permettre de personnes en situation d'handicap de nous dépousser dans notre vie. Bon, je peux bien, à mon risque, il y en a 60 000 personnes qui nous déclaraient comme disabled, d'après les statistiques, il y en a 4 500 qui travaillent, soit dans le public, soit dans le privé. Il y en a beaucoup encore qui sont capables de travailler, qui ont envie de travailler, mais qui ne trouvent pas de possibilités. Alors, nous, ce qu'il nous peut faire, Global Renewal Foundation, dans le travail, advoquer ce qu'il nous peut faire, et là, dans sa posée-là avec le graph A, nous, c'est qu'il y a un maximum d'informations, le tout 20 secondes, qui sont en situation d'handicap, et qui ne parlent de travail, qui ont envie de travailler, et qui ne parlent de travail. Alors, ça, c'est l'ambition principale. Là, nous, nous mettons un avis dans la presse, vous demandez un radio, une presse écrite et parler, pour que vous ayez une information pour que vous n'en restez. Nous avons une bonne réponse, ce qu'il nous a dit. Alors, à part ce soir, on restez dans la presse, nous, vous connaissez différents groupes de personnes en situation d'handicap, et nous pouvons faire un maximum pour faire formation à différents groupes de personnes d'handicap. Il ne faut pas limiter à un seul type d'handicap, alors, il y a un visual impairment, il y a un aveugle, vous autres, il y a un travail poussé, qu'il ne peut faire, mais il y a un négociement de partenariat. Là, il y a un ONG dans l'Inde, qui est très, très bien là-dedans, il fait un travail, formation, ce spécialisation, c'est formation de personnes en situation d'handicap, pour qu'il travaille. Alors, il y a un cours, là, dans une semaine, « Training of Traders » pour qu'il y a un train visuel impairment dans « Use of IT ». Je faisais du bien beau dans « IT ». Et ça, c'est une affaire qui est bien importante, nous avons une bonne, bonne personne à moi, qui est capable de bénéficier de ce « Training » là, et qui a un « Job ». Mais nous, une monsieur dans « train », nous avons un travail, nous avons un conseil important dans « Dreads Back ». Nous, visually impaired, nous avons travaillé dans « Dreads Back » dans l'AIM. Et comme ça, il y en a plusieurs exemples. Alors, pour nous, ces trucs, pour débrouser là pour nous, il y a trois aspects. Et comme M. Camus dit, nous devons être trainés au superbe pour toi dans ma silice, customer care, et ensuite, nous devons être IT. IT peut être un volet un peu autant, et IT, comme je le disais, il y a des années, quand tu es blind, IT are the eyes, IT is the eyes of the blind person. Donc, si tu es capable de faire, il faut avoir un développement incroyable, et une capacité que tu es en a pour développer des affaires, et pour donner un service. Alors, voilà l'objectif, Global Renewal Foundation, nous résumons, qui est capable de travailler à cette procédure, en point de vue, merci à l'Union Européenne, qui, comme ça, saluer l'Union Européenne, qui est un projet qu'il peut présenter à la population mauritienne et à l'Hondry, qui est vraiment tous un problème qui est affecté, et qui est vulnérable, et donc, on va nous dévoiler, associer pleinement, et réaliser un projet dans cette direction. Je vous ai eu l'occasion, qui est un défi, tout à l'heure, que tout le monde est dans un pays qui va être préjudice, qui est là, pour reculer un des gens qui a frappé, moi, je me suis dit, plusieurs des gens, mon amour, il y a 20 des gens, je me pose une question, vous voulez faire un travail, vous voulez faire des affaires, qui vont vous faire, comment les dépenses que je vais faire, pour accorder vos droits, etc. Bien sûr, nous avons un mindset qui ne va pas adapter vraiment. Mais, quand vous faites cette affaire, nous vous comprenez, qu'il y a des affaires que nous sommes capables de faire, nous sommes capables d'une certaine occasion, et il y a des obstacles qui nous passent là, il y a des obstacles qui nous dépassent, qui nous sont capables, pour rien. Vous voulez saluer votre entreprise, qui commence, prend sa direction, recrute la loi d'ailleurs, la loi 3% de votre client qui n'a plus qu'un 35% employé, qui a recrute 3% comme ça, mais là, vous saluez, on ne voit pas, mais je n'ai pas le droit de faire. Et, en disant 3%, il prend 7 fois plus qu'un, 7 fois 3%, presque 20%, c'est votre employé qui est dans son entreprise, voilà, visiteux, t'as donc qu'il y a 10 films là également, que je peux travailler d'une façon correcte, terrible, et je peux gagner de la vie, en même temps, je peux donner un service, faire une production, et produit, après, il faut bien dire, il y a un de mes rares, entre vous, qu'il y en a à Maurice, et qui, dans les sociales également, ce qu'on produit, il exporte, tout ce qu'on produit, vous voyez, quand vous exportez, vous voyez, la qualité. Et donc, ça, c'est une marque, une reconnaissance, que c'est important, on peut faire, après, il est également. Alors, voilà un petit peu, vous pouvez vous donner l'occasion, d'aller sur ma question, on fait quoi, nous autres, il y a un groupe de monde, vous pouvez dire, quand il y a une, quand il est amputé, vous avez les savants, nous, tu vas te poser, 150, 160 de monde, amputé, c'est une prothèse. Là-dedans, il y a 35, qui diront que c'est important de travailler. Et vous pouvez dire, quand il y a une ouverture, pour eux, si le client est intéressé, là-dedans, il y a un travail comme machiniste, et il y a aussi, SQL Group, je vais te dire comme un exemple, SQL Group, ce qui m'a dit, c'est un invité, pour une visite au bassin, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce, et là, il y a une, nous, nous, il y a un groupe, qui pour organiser une rencontre, pour tous les amputés, qui ont une hypothèse, bientôt là, qui pour faire, qui pour recevoir, qui pour faire, qui pour faire visite, sur l'entreprise, et tous les gens qui ont été intéressés, ils travaillent, évidemment, ils sont capables, accommodés, prêts ils, et faire le travail, là-bas, dans une position qui est appropriée, et il y a tout, une facilité qui vient, pour un accès, alors, ça, c'est de nous mettre, il y a des autres, 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 dans le Nord, qui, dans la sécurité, il y a des autres, 10 postes, et, évidemment, il y a des personnes, dans la situation d'handicap, qui, pour qu'il y a des travails, dans la tour de contrôle, dans la tour de contrôle, nous, c'est un centre de contrôle, où il y a des travails, qui sont dans la sécurité, il y a des autres, et nous, 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 travaillons là-dedans, et nous, de nous, trainons, c'est pour ça, qu'ils mettent en main, training, prépare, et nous, nous, mettre un match, entre l'entreprise, le plus un, parce qu'il peut procéder, nous, il y a des autres, entreprise, qui, qui, le plus un, et, il y a là, nous, trainons, nous avons un peu de l'aptitude, de pouvoir faire ça, de travailler. Et ça nous peut bénéficier l'expertise, donc, officienne, mais aussi l'expertise indienne, pour me dire, et l'expertise française. Il y a un ONG en France qui est bien, bien qualifié, il a beaucoup de compétences, de formation, de personnes qui ont un hearing impairment. Moi, je suis d'autres en France récemment, il y a quatre types de travail qu'il va faire. Un, je vais faire la cuisine. Très bien, moi, je vais dire que j'ai trouvé des électrodinaires pour nous, avec foie gras, avec coquille Saint-Jacques, etc. Et ensuite, des desserts en tout. Et après ça, et puis j'ai fait un travail, assemblage, j'ai fait une gazette pour le téléphone, et j'ai fait un jardinage, j'ai fait un jardinage pour nous, j'ai fait un housekeeping, et j'ai fait une autre affaire au-delà. Alors, vous direz, qu'il y a le potentiel et la capacité pour faire lire, mais je n'oubliais qu'à parler de nous autres sur l'occasion-là. Et voilà un petit peu, de façon qui nous peut procéder, mais vous, on va réclamer à cette stade, et maintenant, nous, on le pointe. Nous, Managier, Projet, on va dire que Managier, pour sa projet là, c'est Vassis Mewa, il va bien dire, il nous bien prend le projet en main, puis il bien assume responsabilité au relo de sa projet dans le droit de collaboration avec Capri, et donc il vous présente de l'initiative, d'État et de nos projets la même. Mais vous terminez, au point de ne pas remercier l'Union Européenne, ma paye, pour sa partenariat, et nous souhaiter qu'ils nous rappellent sur l'initiative de l'initiative de l'initiative de l'initiative de l'initiative. Et là-dedans, ce que nous pouvons faire, nous pouvons disrupter le poverty cycle, et nous pouvons train pour l'employment, nous pouvons train pour l'employment, nous pouvons focus pour l'initiative et nous pouvons aller l'avant, pour M. Camoudou, avec le support sur la même c'est-à-dire, et nous pouvons aussi donner le travail. Et comment nous pouvons faire là-dedans ? Ça, premièrement, nous pouvons identiquer mon talent. Identifier mon talent dans un handicapé. Ça veut dire, nous pouvons finir sur ability, out of disability. Et nous pouvons développer mon talent-là à travers un propre profiling système qu'il nous met en place. Et nous pouvons aller avec mon employeur, nous pouvons dire, nous pouvons créer un emploi à la fois-là. Voilà qui est un handicapé. Il finit faire. Ce progress report, toutes les affaires, tous les détails sur eux. Et là-dedans, nous pouvons aussi nous convaincre ce qu'il y a, le gouvernement et tous les autres stakeholders, peuvent proposer pour faciliter l'emploi à un handicapé. Nous pouvons aussi donner un coup de main à l'employeur pour donner à un handicapé un cadre de développement. Ça, du coup, à base sur tout le monde, un concept excepté de services à l'ombre. Que nous pouvons-là, à travers nous avons un passeport dans un système traditionnel pour comme interviews, etc. etc. Et moi, je veux dire, je peux pas faire ce progresse, je peux tout savoir ce qu'on fait là pour qu'on soit capable de le travail. Et il y a nous nous pouvons donner un guide pour les employeurs, surtout sur l'accessibilité, et comment intégrer et inclure un handicapé dans le travail. Nous ne pouvons pas pas donner un tour pour l'employeur pour qu'on soit capable de donner des chances d'un handicapé. Mais oui, ce pays a assez d'informations. Et nous ne pouvons pas briser ça. Nous pouvons donner tout le travail d'information et nous donner les talents nécessaires aux employeurs. Avec tout ce qu'il nous donne employeurs et employés handicapés, plus employés normales, et ça nous permet de faire une promotion d'inclusive culture. Ça, inclusiveness, il faut commencer dès les deux. Et là, pour, à long terme, comme M. Camadou, il a précisé au commencement, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas arrêter à la fin de ce cartoulement-là, et nous pouvons créer un bridge, un bridge entre sa demande qui est là dans, à travers l'employeur, et qu'on demande, ce qui est l'ONG pour l'ONG, qui est en SENT School, et qui est en training institute, qui est en handicapé, pour faire ça. Ce projet-là est bien innovatif, dans le sens c'est quoi ? Premièrement, il faut base-le sur un Strength-Based Approach. Comment on parle-là ? Il faut dire, l'Habilité avant. Il faut qu'on ait habilité. Ça veut dire, nous ne pouvons pas l'opportunité pour qui va habiliter un handicapé. Ça aussi, moi, je peux identifier, je peux faire un « intensive profiling ». Ça, je peux faire un « psychologue » ou une équipe qui est déjà sur place. Et ce profiling-là, je peux aider nous à « see the ability instead of the disability ». Je peux aussi promouvoir l'ordnorship à travers toutes les « same school », toutes les stakeholders importants dans le milieu handicap, et être employeur aussi. Et moi, là, je peux faire un « accepted service » qui n'est pas pour le système traditionnel pour votre travail. Ça veut dire que je peux aller avec l'employeur, je peux faire un « extensive lobbying » quand je peux avoir, voilà, et il a tel-tel talent, je peux faire dans le machinisme, dans l'IT et dans le cash retailing. Voilà, donnez-vous la chance. « Kiki Bank scheme » pour promouvoir cet emploi-là. Il faut baser l'autre concept-là. Il faut aussi donner le guide et un support pour tous les employeurs qu'ils puissent rentrer pour le projet. Ça aussi, il faut promouvoir une « inclusive culture » et il faut aussi donner la chance d'un employeur pour donner l'opportunité d'un handicapé. Aussi, à la fin, nous pouvons faire une « cross-support » et faire une synergie entre employés, employeurs et handicapés pour qu'ils puissent être une « inclusive culture » et une « better opportunity » pour le projet. qui nous donne le résultat à la fin de ces quatre mois-là. Premièrement, nous pouvons aimer pour mettre 125 personnes handicapées. « Training » définitivement « Training » et placer dans différentes compagnies. Et nous pouvons aussi offrir toutes ces compagnies qui peuvent enregistrer avec nous-là. « Guide » à travers notre communication et l'étiquette, à travers notre développement du curriculum pour être capable d'intégrer avec nos handicapés. Nous sommes bénéficiaires dans le projet. Tout ça, nous avons un « staff » dans notre emploi. Nous avons une compagnie pour « gain-trainer ». Nous pouvons aussi mettre une « affaire » pour protéger et faciliter une carrière pour nos handicapés. Un « mentorship » pour être toujours en contact avec l'anticipé pour donner un « on-site training » en gros pour avoir un million de performance. Et ça, une synergie qui nous peut retrouver là, « skill demand » et « skill supply » nous peut être estimé à travers notre collaboration avec 25 schools et dans le projet. Surtout, surtout, nos premières activités « goal » « promote an inclusive culture » intégrer « to ban visible » pleinement dans la société mauritienne. Comment nous pouvons faire pour l'instant ? Pour l'instant, si nous pouvons dire qu'une personne handicapée ou n'importe qui s'en a, nous ne pouvons pas faire un enregistrement à travers ces deux websites qui nous avons pour le moment. et là, nous nous pouvons procéder avec un « assessment » avec un « get » qui est habilité et nous pouvons faire un « follower » pour nous capables dans notre « training » dans notre société. Merci beaucoup. Je vous invite un « get » un « video » pour « existing experiments of disabled » dans notre société qui est déjà travaillée. Merci. 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 Je vous et j'ai Je suis de Collection Manager dans le développement sucre du quartier. Je m'appelle Sam Petra Wittin. Nous ayons approximativement carmofit opérateur qui travaille dans le développement sucre. Dans le quartier d'opérateur, nous ayons aussi des opérateurs qui disent même de vie, physiquement et des fois, il y a les deux. Nos activités premières ici, c'est le packaging du sucre. Alors, nous faisons un packaging du sucre qui est destiné un peu partout pour un client de philosophie, en particulier le quartier, c'est un caractère. Deux, nous voulons autrement capables. Et 17 livres. Et 17 livres. Mais aussi, nous voulons faire du saut. Ce bien-être est présent dans le milieu de travail, de l'expérience vécu au quartier. Nous voulons être présent dans les épreuves dans nos entreprises. Mais aussi, Satipune qui dit que c'est là, les découvertes sont potentiels. Quand on fait production, et c'est une réboquée. Mais il y a une grande différence entre un opérateur qui est normal, que le gère normal, ou bien un opérateur qui est réboquée avec un opérateur qui s'évole, ou bien un opérateur qui est réboquée avec un opérateur qui est réboquée avec un opérateur. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Les personnes avec des disabilities des ratedes average ou better en job performance compared aux employees without disabilities. Et, a Harris poll found 82% of managers said employees with disabilities were not harder to manage. But, as you'll see in this video, employers like you had similar fears. However, they hired people with disabilities and now have a new perspective. I had reservations as to the fit. What's it really going to work? You have to be very, very careful because there are safety issues and concerns. We'll take out windows, doors, floors, walls, light fixtures. We didn't know was it going to be an additional cost to us with regards to our insurance because I feel everyone needs an opportunity. Daniel works just like all the other employees. He gets no special consideration or special treatment. talking with the Office of Vocational Rehabilitation and them walking me through the steps talking about the kind of success they've had and the kind of support that they offer made me feel a lot more comfortable and I really wanted to give it a try. And we're really, really glad we did. He works as well, if not better, than a lot of the employees that I have that actually have formal training. We're lucky to hire Daniel because he's been such a good fit for us and things have worked out so greatly for us. People with disabilities bring engagement, excitement, passion. They also bring a very strong work ethic. The kinds of jobs that we have at Highmark for people with disabilities range from entry level to technical to management. All opportunities are open to people with disabilities. We make the necessary accommodations that we need to by law, but we take it up a notch. We do things just a little bit differently. We actually have sign language classes which work out really, really well. Build the excitement in the organization. Now, you can communicate better with someone with a disability and it's a whole new wealth of knowledge that you're able to apply to your job. It's basically based on the needs of that particular employee. What is it that they need? What type of assistive equipment or technology do they need to do their jobs to the best of their ability? It's a good cost. It's a good cost for people to make sure that they're able to do their jobs. and it's also a reasonable cost. The benefit far outweighs the cost of hiring someone with a disability. We had never hired anyone with disabilities. Most of us didn't really know anyone with disabilities, so we didn't know what to expect. A couple of employees were a little concerned with Matt coming here. They just didn't know what level he was at before they met him. When Matt came to work with us, it was exactly the same as any other employee. He was trained exactly the same as an assistant would be. It was very easy to hire Matt. We put him on the payroll just like any other employee. It didn't cost us anything extra. We didn't have to make any special accommodation. Matt's coach, Dwayne, he has been very helpful. He probably saved us a lot of time just learning how to work with Matt. He, you know, showed us right away that Matt likes things broken down in time, in schedules. It might have took us a lot longer to realize that. Matt is very helpful for me personally. While I'm at the desk sometimes taking lengthy phone calls, people walk in the front door, so Matt runs right over to them. He greets them. He gets some beverages. He hangs their coats up. And a lot of our clients are really happy to see him. And some of them schedule their appointments, especially when they know Matt's going to be here. So overall, our experience has been positive hiring Matt. He loves to just be part of our team. It's not always the easiest step to take, but by talking to other employers and job placement agencies, you'll find people with disabilities are great employees. They too can offer a variety of skills, show up on time, and work hard to get the job done. It also makes a positive impact on the person and the business. It shows that your business supports diversity in the workplace. You may even qualify for tax incentives, such as the small business tax credit, to help employers implement any workplace accommodation. There's a lot of information and great resources at little or no cost to employers, but sometimes it can be a bit overwhelming. that's why Works For Me was developed. as well. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You're welcome. I will go to the Deaf program. I'm happy. C'est A et L'O qui te verra le type là. Et donc, il nous donne une dimension, un point bien bien important qui est beaucoup à l'employé pour aujourd'hui. Donc, avec ça, il va permettre une couverture pour nous capables d'être là avant que ça pour nous. Donc, ça compte aussi, il y a d'autres qui... Vous pouvez avoir une série de choses qui vont faciliter avant d'eux sur du côté sign language. Vous pouvez gagner beaucoup de demandes, mais vous pouvez avoir 25 langues pour communiquer avec 20 personnes qui aident à la suite. Donc, ça, c'est un élément qui doit être aujourd'hui à Global Ringo Foundation. Vous pouvez aussi dire qu'il faut bien remercier Maluchi Communication, qui a terminé avec Caroline Miller. Depuis que Global Ringo Foundation lance votre initiative comme Jaipur Foot, d'une 161 d'une hypothèse. Depuis qu'il nous a fait une série d'activités, et l'équipe Maluchi qui nous accompagne, dans un geste de solidarité, d'un geste de fantasme et de l'expérience, et aussi volontairement. Dans une série unique, et nous, beaucoup de gens nous parlent à des communications, et vous ont dit aussi que je prends la responsabilité pour organiser sa rencontre. Je vous remercie toute la presse qui présente dans sa rencontre-là. Vous êtes d'accompagnement. Vous êtes de nous-même grand coup de main. Vous êtes prêt à les messages passés. Sur tout ce qui nous peut bien mettre en place, c'est d'abord pour une personne en situation, dans le cadre de cette peine, qui est au courant, vous connaissez beaucoup du monde qui n'a pas facilement accès à l'information. Comme ça, il y a beaucoup de séries radio, l'équipe, etc. Vous vous rappelez d'un seul exemple, quand vous l'avez supposé, tout le monde qui est emputé, vous avez 30-40 applications, c'est bon. Malgré toutes les chances d'inavouer. Vous faites celles et michaux, le radio 1, et après ça, tout le fait. Les mesures arrivent 100, et puis tout le monde qui est allé et augmenté, c'est qu'on a gagné des 150. Alors, mon médiateur, je pense que l'information peut-être pas finit. Vous savez, là, aujourd'hui, nous avons encore 150 de monde qui n'en résistent, nous avons des fraises. On pense à des 150 qui nous n'en résistent, c'est là, et vous faites deuxième camp en avril, ou 150 de monde. Alors, mon médiateur, l'information est bien importante, les médias ont un rôle important. Nous, tous ceux qui nous demandent eux, passent les messages, et aussi, à travers eux, nous sommes capables aussi d'aider nos sensibles, d'un employeur, et nous avons alors 3%. Je vous indiens qu'ils ne vous servent tout pas de bons moyens pour faire persuasion, faire comprendre, et à la limite, c'est pas comprendre, que l'on a une école d'opération d'une commission, que l'on a une disposition légale, que vous visez, qu'est-ce qu'on a une place ? La cruz ! De la richesse, le fait que l'on a un peu l' appreciated, c'est qu'un dit, – Sous-titrage FR 2021